La nouvelle, c'est que je ne serai pas à l'animation de C'est le bien meilleur le matin. La saison prochaine, je ne m'en pas maintenant. Là, on finit la saison. Ça fait 15 ans. Une année de week-end, 15 ans de fidèle présence et surtout de plaisir intense de ma part. Et oui, l'animateur René Aumirois a pris ses nombreux auditeurs par surprise ce matin en annonçant qu'il va quitter au mois de juin cette émission. C'est bien meilleur le matin alors pourquoi partir? Non, mais écoutez, je viens d'entendre ce que vous avez fait jouer puis j'ai l'impression que les gens vont penser que je suis un masochiste de m'imposer ça à moi-même, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir. Mais il y a des phases dans la vie. Cette émission-là, on ne l'a construite à partir de rien, évidemment. L'équipe maintenant est parfaite. Elle est à point. On a un plaisir à la fin de la fin de la fin de la fin de la et j'ai un deuil à vivre de mes camarades, des gens qui m'écoutent. Mais j'ai passé, moi, une année assez terrible. La vie a été très dure avec moi cette année, ce qui m'a forcé à regarder les choses différemment et peut-être à me dire, bon, mais voilà, ça, c'est 15 ans de fun, mais il y a moyen d'avoir du fun autrement, en continuant à travailler, bien sûr. Et j'ai mis du temps, mais j'ai finalement décidé que c'était ça. Et j'espère que je ne le regretterai pas. Oui, et puis d'autant plus que vous allez continuer d'être à la radio. On va vous entendre dans d'autres émissions. Oui. Ah bien oui, tout à fait. Cet été, il y a une émission, une série d'émissions que je suis en train d'enregistrer qui s'appelle Viens voir les musiciens, avec de grands musiciens, Marie-Nicole Lemieux, Nagano, Nézé Seguin, plein d'autres. Et à l'automne, ça va être quelque chose de très différent, mais je ne peux pas en parler parce que... Vous savez comment ça, Radio-Canada, c'est très complexe. Alors donc, j'attends. Bien, est-ce que ce sera une quotidienne ou si on va vous retrouver ponctuellement de façon hebdomadaire? Non, non. OK. Ponctuellement de façon hebdomadaire, oui. Bon. Alors, j'aimerais aussi savoir, cette expérience du matin, là, c'est quelque chose quand même. Vous dites, vous l'avez fait pendant 15 ans. Se lever tôt, parler de cette ville qu'on voit derrière vous, ça va vous manquer? Oui, bien oui, c'est certain. Je vais devoir me déshabituer, me désintoxiquer, parce que travailler comme ça, surtout au saut du lit, il y a une sorte de drogue qui nous pénètre. Je sors de la radio épuisé, mais excité comme un pouls, parce que j'ai été vraiment stimulé de toutes les manières et je voudrais me trouver des façons de me stimuler autant. Je vais essayer peut-être le bungee ou d'autres choses qui vont me rendre un peu fou. Une autre question, René, concernant, bien, ça fait plusieurs années que vous travaillez pour la radio publique, vous avez travaillé aussi pour la télé publique. Est-ce que ça a changé tout ça? Est-ce que la façon de travailler pour le public a changé? Moi, non. Moi, j'ai l'impression que j'ai été relativement protégé. J'ai évolué, j'ai appris à travailler mieux. J'ai beaucoup, beaucoup appris de choses pendant ces années-là. Maintenant, il y a... Moi, je n'ai jamais discuté les choix de la direction, au contraire de plein, plein de gens, en ce sens que, pour moi, le droit de gérance, ça existe, je l'ai exercé, j'ai dirigé les publications, c'était moi le boss et on faisait ce que je souhaitais. Il n'est jamais arrivé que le boss ait voulu me faire faire ce que je ne souhaitais pas, puis je serais parti il y a très, très longtemps, mais ça n'est pas du tout le cas maintenant. C'est les changements qui se sont passés, c'est des changements de direction, des changements de philosophie. On en vit un en ce moment et ça va être intéressant de voir vers quoi ça s'embarque. Alors, René Aumiroir, on sait en tout cas qu'on va vous retrouver à la radio, même si ce n'est plus assez bien meilleur le matin. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci, Geneviève. Au revoir.